Réunis à l'Institut Thomas Sankara, plus de 1000 âmes sont venus de diverses raisons rencontrer le Sénat Jésus-Christ. Ensemble, ils ont élevé, glorifié, exalté à travers des quantiques de louanges et d'adorations le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. qui a eu des orateurs au programme. D'abord, le pasteur Claudien Guissot. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique. Regarde, dis-donc à ton frère, regarde. Son fils unique. Tu connais ce passage, c'est Jean 3,16. Afin que quiconque croit en lui, en Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il est la vie éternelle. Puis le pasteur Wilfried Guisezanguissou. Je vous annonce ce soir que l'Église arrive à sa fin, que le temps de la grâce arrive à sa fin. Jésus-Christ est à la porte. Il revient bientôt, il est dit dans sa parole. Regardez le figuier, lorsque les bourgeons commencent à pousser, on sait que le printemps est proche. Aujourd'hui, les signes qui annoncent le retour de Jésus-Christ sont accomplis. Touchées par la parole de Dieu, plus de 200 personnes ont reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. C'est par les instants de louange qu'a pris fin cette campagne de vangélisation députée le vendredi 29 septembre 2017. Sous-titrage Société Radio-Canada